Toi aussi mets un pouce bleu si tu aimes mon hand spinner. Bien, oui, oui. En plus on ne peut pas passer ça. Ah la la, la pénibilence, la pénibilence. Je sens qu'un de ces quatre on va se mettre sur du Half-Life en 32 bits. En 640 par 480. Ça va être bien, 32 bits j'exagère. Mais presque. Alors, hop, option. Visuel. Tatatin, paramètre de qualité. Qualité du brouillard, et si c'était ça ? Anticrénage bas. Flou lumineux, non. Flou de mouvement, non. Profondeur de champ, on va la bouger, non. Non, non, non. Ok. Tatatin, tatin. Synchronisation verticale. Non, tu l'enlèves. La solution adaptative. Adaptative. Voilà, allez. Appliquez les paramètres. En espérant que cette fois-ci, ça fonctionne. D'ailleurs, ça se voit pas pour vous, mais en fait là on est en fenêtrée. On va voir. Putain, c'est fastidieux. Je le trouverai, je le jure. Impossible. Acceptez votre sort, mécréant. Bah donne un coup. Il est où, l'autre ? Est-ce qu'il m'en manque un là ? Il est là-bas. Allez, voilà. Et là, à nouveau, on est donc dans la maison de Corvo Atano. Maison dans laquelle il n'y avait absolument rien d'intéressant. Mis à part un bouquin. On peut même pas ouvrir les fenêtres. Je sens un courant d'air. Ah bon ? Je sens un courant d'air. C'est sûr que c'est pas la tempête là. 20ème jour, Nanana, j'ai encore pleuré ce matin et l'appétit me manque. Ce n'est pas que je ne suis pas fier de mon corps, vous ? J'ai toujours été fier de lui. J'ai toujours su qu'il était spécial, tellement plus rapide et plus fort que les autres garçons. Si sérieux, il avait déjà ce regard perçant quand il commençait à peine à faire ses premiers pas. Mon cœur a toujours demandé de fierté. Lorsqu'il a décidé de partir à la verveine des lames, j'ai tout de suite su qu'il remporterait la victoire malgré son âge. J'ai fait semblant de m'inquiéter, de me tourner les mains en détournant le regard, d'avoir le souffle coupé, mais c'était de la comédie. Et je savais qu'il gagnerait. Ce que je n'aurais jamais cru en revanche, c'est qu'il me quitterait un jour pour se rendre à Dunwall. Je devrais me réjouir de sa nouvelle affectation. M'en vanter, au lieu d'en pleurer. Oh, j'ai le cœur si louant, rien que d'y penser. Il n'a pas eu le choix, n'est-ce pas ? Et ils me l'ont pris. Ils l'ont envoyé sur une nouvelle voie, mon pauvre garçon. D'abord, Béatrice, il y a des amis. Ma fille vagabonde qui s'est lancée dans un voyage sans destination guidé seulement par les étoiles. Et maintenant, mon Corvaux qui s'éloigne vers moi, vers la Corvaux. Corvaux a dû vivre ici il y a 30 ans au moins. Donc elle dit qu'elle sent un courant d'air ici. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le détenu était un dénommé Durant. Il a avoué être entré dans la maison d'Arami Stilton de temps à autre, mais il est décédé avant de nous révéler comment il avait obtenu la combinaison du verrou Gintosh. Le détenu ne nous est plus d'aucune utilité. Ses possessions ont été envoyées au bureau du vice-superviseur Byrne à l'étage pour inspection. Frère Tenu s'est débarrassé du corps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hein ? Fausse alert ! Fausse alert ! Fausse alert ! Super ! On en est à combien de runes ? 3 ? Augmenter le domino ce serait pas mal quand même ! Super ! Je l'ai pas vu passer... par la fenêtre elle a été trop rapide les hurleurs sont des lâches frère mais nous en avons neutralisé six je suis content que tu sois à mes côtés si je meurs c'est mes derniers instants avec un véritable ami sera un grand réconfort c'est trop d'honneur j'aimerais pouvoir faire autrement mais c'est une blessure sérieuse à l'abdomen ce sera préférable à une longue et pénible agonie alors je pars des canons au plus près du coeur que mon esprit ne connaisse aucune discorde ah mais oui je les ai liés c'est con oh tant pis livre des morts hé vous la puanteur de l'hérétie émane de l'héritier crêne créature du grand vide ne la laissez pas filer qu'il faut en trente ans je suis content que je sois à mes côtés si je meurs passer mes derniers instants avec un véritable ami le sera un grand réconfort c'est trop d'honneur navré les mecs super sympa pour le mec qui agonisait de l'héritier quant à un Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Car même les tâches les plus ingrates ont l'avantage par leur difficulté de purger les muscles, l'esprit et le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour chasser l'abbaye du Kidab de Serkonos. Quand il m'a chassé de la cour, j'ai vu qu'il exultait. Les gens qui vivent trop longtemps dans le luxe finissent par perdre tout sens commun. Va voir, frère. Tout de suite. Bon. Les hurleurs, le hurleur prisonnier en bas nous révèle des informations cruciales à propos de ses comparses et de leur chef hérétique. Paolo débauche à toute heure et acte de sorcellerie avéré que même notre musique sacrée ne peut neutraliser. Paolo est tout aussi infâme et dépravé que nous soupçonnions. Dans son dernier souffle, le détenu nous a appris que le duc lui-même avait chargé Paolo de livrer des vivres à la maison barricadée. La ramie Stilton dont l'accès est protégé par le verrou Gindosh a dû donner la combinaison au duc et Paolo l'a ensuite transmise au détenu. Ce tissu de corrépulsion n'en finit pas. Charme d'os glissade véloce. Si c'est un peu plus vite. Charme d'os glissade véloce. Parfaitère. Parfaitère. Vous êtes accusé d'avoir commis des actes que réprouvent les enseignements de l'Abbaye du Cidave. Chacun de vos crimes ayant été vu ou confirmé plus tard par des superviseurs à la fois irréprochables. Hé ! Qui est-ce que c'est fait ? J'aurais dû sauvegarder. Parce qu'ils vont le tuer en fait. Ah ! J'suis reux là ? C'est ce que je ressens au plus profond de mon âme. Je suis donc arrivé à une impasse avec les hurleurs. Et lui... Lui, il réagit pas quoi. C'est parti ! C'est parti ! Vous êtes accusé d'avoir commis des actes que réprouvent les enseignements de l'Abbaye. Chacun de vos crimes ayant été vu ou confirmé plus tard par... ...miseur à la fois irréprochable. Aucun procès ne pourra être exigé. Pour vol de nos... Vous avez disparu ! Je ne sais pas ici ! Quoi ? ...miseur à la fois irréprochable... ...miseur à la fois irréprochable. Et vous, j'ai ici ! C'est votre sort, mes créants ! Vous n'irez nulle part ! J'exécuterai les rites sur votre cadavre ! Attends ! Le verset ne pourra être exprime si tu as reçus de vent et de poussière. Pour vol de nourriture. Qu'est-ce qui se passe ici ? Laissez ce canon sur notre terre ! Enfin... Oh, quoi ? Vous n'irez nulle part, laissez pas filer ! J'exécuterai l'hérésie. Défendez-vous ! Et voilà ! Ça va pépère ? Putain, j'ai gâché en fait des munitions pour sauver ces connards là qui ne répondent même pas ! Ça c'était très con ! Je ne me doutais pas que c'était aussi... Je suis allé là ? J'ai pas l'impression. Je crois qu'il y a du tout. Oh... Ça me rappelle les masques des superviseurs à Morlaix. Les exécutions, il y a que ça de vrai. A y'a y'en ! C'est vachement gai tes loisirs à toi ! Qui se promène par là-bas ? Quelqu'un s'est trouvé mal ! Quoi ? Alors, qu'est-ce que je vous avais dit ? Demain, je ramène des cigares. Vous en voudrez rien ? L'ABI ne plaisante pas. Restez dans la zone neutre. C'était tellement simple. C'est où le bureau de Durand ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Elle est derrière. Non, non. Je rêve. Putain, Byrne ! Byrne était un beau salopard. Alors ça ? Un cadeau pour Paolo, je parie. Eh, qui va là ? Et voilà. Ça fait des mois que j'essaie d'éliminer Byrne. T'as réussi, là ou d'autres ont échoué. Vous me devez une faveur, Paolo. Si on est en guerre contre l'Abbaye, c'est pas uniquement pour les quartiers, mais pour les habitants de Karnaka eux-mêmes. C'est ma ville. Et je vais envoyer Byrne à Dunwall, les mains tranchées, pour bien expliquer la situation au Grand Superviseur et à l'Impératrice. Tu t'attendais pas à ça, Vice-Superviseur. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Je veux m'introduire dans le manoir d'Arami Stilton. Tu m'intrigues. Je te devine beaucoup plus redoutable que mes hommes les plus puissants. Un conseil, ne l'oubliez pas. Voilà de quoi entrer dans le manoir. Si vous jouez un rôle dans l'avenir de Karnaka, j'espère de tout cœur que vous ferez mieux que le Duc. Comptez sur moi. Le Duc n'est qu'un bon à rien. Bien. C'est fini l'équilibre de force à Karnaka. Ah, j'aurais pu entrer dans le bureau de Durant. Putain, j'aurais pu rentrer sans donner le superviseur. Bon, tant pis. L'oeur curative. C'est quoi ça, l'oeur curative ? Votre santé se régénère quand vision et ténèbres est active. Pourquoi pas. Bon, on va peut-être pouvoir faire un grand tour pour aller récupérer les charmes d'os, les trucs, les machins. Bon, on va peut-être pouvoir faire un grand tour pour aller récupérer les charmes d'os, les marchés d'os, les marchés d'os, les marchés d'os, les marchés d'os. Ça doit être le repère de Paolo. Bon, on va peut-être pouvoir aller récupérer les charmes d'os, les marchés d'os, les marchés d'os. Pour ton information, Paolo n'est pas de ses fanatiques désaxés qui croient que je vais exaucer leurs voeux s'ils me laissent une offrande suffisante ou s'ils jouent une bonne note de musique. Je n'ai aucune importance pour lui, mais il a dressé cet hôtel parce qu'il a trouvé la main d'une vieille sorcière que j'ai connue, et il a vu tout de suite l'intilité d'avoir un atout. Parfois, des fragments de nous-mêmes perdurent après nous. Le Duc de Cercle commence à hériter d'une ville pleine de vie, et s'est empressé de l'exploiter jusqu'à l'os. Que laissera-t-il derrière ? Et que laisseras-tu, toi ? Après ton passage, qui restera pour recoller les morceaux du Joyeux Méridional ? 33... On m'a dit que tu avais éliminé Byrne. Si c'est le cas, apporte son corps à Paul. On est dans le grand vide ? Vous êtes le maudit, l'Outsider. Nourriture liquide. Voir de l'eau d'une fontaine restaure de la santé. Et si on faisait une nouvelle rune ? Enfin, une nouvelle, un nouveau fragment. Un nouveau charme d'os. Tantons un charme... Oui, il faut que je... Que je sacrifie des charmes... Genre... Ça, on s'en fout. Vous grappez un peu plus vite... Chance d'Assassin... En fait, ça je ne le noterai jamais. Chance d'Assassin... Je trouve des carreaux... Je ne connais pas qui l'a. Heu... Des bouteilles exclusives... Des scènes véloces... Le mur curatif, il est bien. Le mur sur de l'arrêt. Bon. On descend un peu plus vite, mais l'ambiance est plus rapide. Votre santé se régénère quand vision et ténèbres est activée. Tuer des rats, restaure de la santé. Boire de l'eau dans la grune fontaine, restaure de la santé. Et des chutes assassines, restaure de la santé. Créer. Hop. On peut le porter celui-là. Ok, réessayons. J'ai juste sauvegarde. Déjà, on va dézinguer celui-là. Je t'assassine, restaure de la main. Vos coups d'épée sont un peu plus rapides. Vous infligez davantage de dégâts avec votre épée. Oui, pour plus. Pour plus. En fait, non. On va en refaire 1 à 4. Je vais nager un peu plus vite. Voilà. Ok. Grimper un peu plus vite. Wow et celui-là il n'est même pas corrompu. Ok. Il ne me reste plus qu'un charme d'os. Continuez à casser les superviseurs et vous allez vite faire votre trou parmi nous. Pauvre gars. Bon boulot. L'heure d'être un beau salopard. Bien aujourd'hui. Tu te demandes si c'est un amour ? A toi de me le dire. Il les a laissés ici tout en sachant qu'ils ne savaient pas nager. Je t'en pose des questions. Ça va être encore une semaine sans baleine dans l'assiette. Vous le regretterez pas. Ça me va. Ravie d'avoir fait affaire. Alors voyons, j'ai des plans d'amélioration pour votre équipement. En revanche, je ne sais toujours pas comment aller chercher ce dernier charme d'os. C'est une bonne, papa. C'est une bonne, papa. C'est une bonne, papa. J'en ai pas ici. Imagino. non c'est pas vrai que je voulais pas du tout qui se promène par là-bas je pense là non putain comment est-ce que je peux le trouver c'est le charme d'os qui reste c'est le charme d'où est-ce que je peux le trouver c'est le charme d'où est-ce que je peux le trouver bah non je sais pas comment aller chercher cette connerie de charme d'os je serais pas bien et bah je ne peux pas trouver et c'est pas fou d'avoir cherché alors entrer alors la baronne finch tabatier wilson pendentif je ne sais pas ce que c'est ça ça doit être le pendentif docteur marcola une bague natsu un diamant comment natsu peut être là alors qu'elle est censée être toute à gauche la comtesse compte et métaille de guerre ça a marché les informations étaient bonnes allez on entre et je vais couper le live et le remettre à tout de suite wow wow yeah ok je vais vous encore je vais vous encore je vais vous aussi c'est le moment je vous encore vous encore vous encore